Merci, merci et merci à tous d'être venus aussi longtemps et merci encore à beaucoup Bernard Créau d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente en deux mots, vous êtes professeur à Nanterre mais pas seulement, vous avez aussi participé à la création d'une structure qui s'appelle Réseau Salariat, c'est un réseau d'éducation populaire à travers lequel vous intervenez sur les notions de salaire. Vous faites partie de l'Institut Européen du Salariat, c'est un réseau de chercheurs qui s'intéressent au salariat, des sociologues, des politiques, enfin des spécialistes en politique, des économistes, des juristes, des historiens. Vous êtes donc vous-même économiste et sociologue, vous avez fait votre thèse sur la sécurité sociale et j'espère qu'on aura le temps d'aborder un petit peu le sujet qui peut être au cours de l'histoire. Et ma toute première question porte sur deux notions qu'on doit articuler et qui doivent être articulées de façon très claire. C'est assez complexe et donc je vais vous demander d'être un peu pédagogue et à tous d'être un peu attentif et si vous avez compris ça, après tout le reste coulera de source. Donc dans vos travaux, vous partez du principe qu'il y a deux sortes de travail, selon la reprise de Marx, je suppose, le travail concret et le travail abstrait. Et on peut parler, en partant de cette dichotomie, de deux types de valeurs, la valeur d'usage et la valeur économique. Je vais essayer de situer ça dans quelque chose d'un peu plus facile à saisir. Moi, pour moi, je me lève le matin, je viens travailler à la librairie, je range des livres. Grâce à mon travail, on vend des livres, ça dégage de l'argent, c'est pour ça que je suis payée. Et quelqu'un qui reste chez lui et qui participe à quelques associations pour son plaisir ne dégage aucun profit. Donc, les parlementaires, ça me semble logique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que non ? J'espère qu'on est ici aussi pour votre plaisir. Oui, oui, oui. Bon, alors là, vous vous attaquez directement, mais c'est aussi comme ça que le bouquin démarre. C'est un travail d'entretien qui se veut vraiment un outil de compréhension de la façon dont le travail s'émancipe depuis un siècle de sa logique capitaliste. Mais de quel travail on parle, justement ? Et effectivement, dans une activité de production quelconque, il y a deux versants qui sont très différents, qui ne se superposent pas, qui est le fait de produire des choses qui vont servir. Ce n'est pas forcément des choses positives, ça peut être des choses qui vont servir à tuer du monde, qui vont servir à mentir, qui vont servir à gérer des ressources humaines, ou enseigner les mathématiques financières, etc. Mais disons, ça sert, voilà, ça sert à quelque chose. Ça, c'est la première dimension et c'est le travail concret. Quand on, d'ailleurs, quand on nous demande ce que l'on fait, en général, on répond pour notre travail concret. Je ne sais pas quoi, je suis infirmier, je suis comptable, etc. Là, c'est notre travail en tant qu'il produit des valeurs d'usage. Mais le travail, et c'est dans ce sens-là que j'en parle dans le livre, a une seconde dimension qui ne concerne pas toutes les activités productrices de valeurs d'usage. Une partie d'entre elles sont aussi, et c'est ce que vous faites quand vous venez à la librairie, effectivement, réputées produire de la valeur économique, et du coup, ont une évaluation monétaire dans le salaire du salarié, l'éventuel profit de son employeur, ou dans le bénéfice du travailleur indépendant. Et cette valeur économique-là, on la mesure par le travail abstrait, pour prendre les termes que redéfinit Marx en critique de leur usage chez les classiques anglais, chez Riccardo en particulier. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le travail abstrait, le travail en tant qu'il produit de la valeur, renvoie à la violence des rapports sociaux. Ce n'est pas du tout, il n'y a aucun fondement dans la nature, il a un fondement qui est exclusivement politique. Pour prendre un exemple très simple, si vous vous levez le matin, non pas pour aller à la librairie, mais pour conduire vos gamins à l'école, que vous conduisez vos enfants à l'école, vous produisez bien quelque chose qui sert, vous produisez de la valeur d'usage, mais vous n'êtes pas réputé travailler. Vous êtes actif, comme on dit, mais vous ne travaillez pas, c'est-à-dire que vous ne produisez pas de valeur économique, alors que si c'est une assistante maternelle qui conduit vos enfants à l'école, elle travaille. Elle fait exactement la même chose, il y a bien la même valeur d'usage qui est produite, mais dans le second cas, assistante maternelle, la valeur d'usage se double d'une valeur économique, et vous voyez bien que ça relève de la convention sociale. Pourquoi est-ce qu'un parent serait réputé ne pas travailler quand il conduit ses enfants à l'école, alors qu'une assistante maternelle est réputée travailler ? On voit que nous sommes dans la convention sociale, et le mot est un peu faible, nous sommes dans la violence des rapports sociaux, qui légitime le cadre qui va transformer une activité en travail. Nous avons bien la même activité, conduire des enfants à l'école, ce qui transforme en travail cette activité, c'est le cadre dans lequel elle s'inscrit, l'emploi. Cette assistante maternelle a un emploi, ou elle est auto-entrepreneuse, et à partir de ce moment-là, elle est réputée travailler, c'est-à-dire produire de la valeur économique. Et donc, tout l'enjeu d'émanciper le travail, c'est de réduire la violence des institutions légitimes pour transformer le travail en emploi. Dans le capitalisme, l'institution légitime pour transformer le travail en emploi, c'est le travail, pardon, l'activité en travail, je vais y arriver, pour attribuer une valeur économique à une activité productrice par ailleurs de valeur d'usage, c'est l'emploi. Or, l'emploi est une institution d'une très grande violence. Et il y a un passage dans votre livre où vous dites qu'il est illusoire d'imaginer pouvoir mettre un terme à la lutte des classes. Je pense qu'on est autour de cette notion-là, en fait. Alors, lutte de classe, oui, c'est un terme qu'il faut absolument restaurer dans le débat public, où il est en général édulcoré. Hier, je n'étais pas encore dans le RER, il y avait un mouvement social. C'est toujours des bouts, c'est toujours des euphémismes particulièrement significatifs. Oui, si j'en crois le titre vengeur du Parisien ce matin, mais ça, c'est justement... Alors, la lutte de classe, c'est précisément ce qui porte sur la valeur économique. La valeur économique, c'est le lieu d'expression de la violence des rapports sociaux qui va faire attribuer, ou pas, de la valeur à nos activités. Pour prendre quelque chose qui ne relève pas du capitalisme et de la lutte de classe au demeurant, la domination masculine, par exemple, on voit bien que ça repose bien sur la définition de la valeur, comme toute domination. Les femmes, vues depuis la position masculine, les femmes sont réputées produire des valeurs dans la seconde journée, produire des valeurs d'usage, mais pas de valeurs économiques. Donc, la définition de la valeur économique, c'est le lieu de la domination sociale. Et c'est du coup le lieu de la résistance à cette domination, c'est le lieu de la lutte de classe, alors qu'il y a un clair là-dessus, parce que ce n'est pas classe au sens des passants charlots, c'est classe au sens marxiste du terme. C'est-à-dire que c'est un concept abstrait, on ne saisit pas une classe par l'addition de ses caractéristiques sociales, etc. On définit une classe par son rapport à la valeur économique. La classe dirigeante, c'est la classe qui définit la valeur économique. C'est la classe qui l'organise, qui organise sa production, qui organise sa répartition. Et dès lors que cette définition et cette organisation est l'occasion d'une prédation, la classe dirigeante va s'approprier une partie de la valeur produite par le travail qu'elle exploite, se construit, mais se construit de façon très lente, une classe révolutionnaire qui a comme objet de changer les institutions de la valeur économique. La lutte de classe, la révolution, ça se situe sur un terrain assez précis qui est c'est quoi travailler ? Est-ce qu'en ce moment, comme retraité, parce que je ne suis plus enseignant enseignant, je suis enseignant en retraite, est-ce qu'en ce moment, comme retraité, je travaille ? Ou pas ? Est-ce que je produis de la valeur ou pas ? La définition du travail fait l'objet d'un conflit irréductible. Autant le travail concret fait l'objet de conflits sociaux parce qu'on travaille toujours collectivement, le travail concret est forcément collectif, bon, donc c'est l'enjeu de conflits de personnes, de conflits sociaux, etc. Mais au bout du compte, si on veut que des gens s'entendent, il suffit de les mettre à faire quelque chose ensemble dans un certain sens. Donc le travail concret n'est pas l'objet d'un conflit irréductible. Autant le travail abstrait, lui, est l'objet d'un conflit irréductible que l'on désigne sous le terme de lutte de classe. Alors la classe dirigeante, c'est une classe qui se construit séculairement, la bourgeoisie, elle était construite entre le 14e et le 19e siècle. Elle s'est substituée à l'aristocratie en 5 siècles. Alors j'espère qu'on ne mettra pas 5 siècles pour remplacer la bourgeoisie, mais ce sera long, de toute façon, ce n'est pas une affaire de grand soir, cette affaire, bien sûr. Parce que la force d'une classe dirigeante, c'est d'imposer son récit du réel à ceux qu'elle domine. Et donc, il y a une très grande d'aliénation dans notre rapport à la valeur économique, car nous adhérons finalement, peu ou prou, aux institutions de notre exploitation. Cette classe, cette classe bourgeoise, elle a institué progressivement, et je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais faire trop long, il y a eu de la IUS, elle a institué progressivement comme institution légitime du travail, le droit de propriété lucrative, le droit de tirer un revenu d'une propriété. Si vous tirez un revenu d'une propriété, dès lors que seul le travail produit de la valeur, vous exploitez forcément le travail d'autrui, il n'y a pas d'autre possibilité de tirer un revenu d'une propriété que de ponctionner sur la valeur produite par autrui. Donc, ce droit de propriété lucrative est un droit qui exprime la violence sociale, mais c'est un droit, c'est un droit qui a été conquis très lentement, quand on regarde comment évolue le droit pénal au XVIIIe siècle, par exemple, en Angleterre, on voit comment ce droit devient un droit bourgeois et il est concentré sur les atteintes à la propriété lucrative, alors qu'auparavant, il était centré sur tout à fait autre chose qui était liée à la forme aristocratique d'organisation de la valeur. De la deuxième institution, alors, la deuxième institution, c'est le marché du travail. Le marché du travail, c'est une institution d'une violence inouïe où nous ne sommes pas chez nous, nous ne sommes pas chez nous là où nous sommes, il faut que nous allions en demandeurs d'emplois, qu'émander l'autorisation d'être reconnus comme producteurs de valeurs économiques, qu'émander la transformation de notre activité en travail, qu'émander sa reconnaissance comme productrice de valeurs auprès du propriétaire ou de son représentant. Et ce marché du travail nous laisse dans l'incertitude permanente, nous laisse dans l'insécurité permanente et dans une forme de débit vis-à-vis de celui qui nous donne un emploi alors que nous sommes les seuls producteurs de la valeur. Et c'est une telle violence que nous passons toute la jeunesse à être éduqués, à accepter les exigences du marché du travail. C'est un terme incroyable. Dans une société qui se prétend laïque, honorer de façon aussi religieuse les exigences du marché du travail, c'est une forme d'aliénation religieuse dans laquelle beaucoup de combats laïcs ne sont pas très attentifs. Et il y a d'autres institutions de ce genre. Alors la lutte de classe, c'est quoi la lutte de classe ? C'est la constitution avec des hauts et des bas. Il y a des moments d'accélération, disons, dans la constitution de la classe révolutionnaire. Il y a des moments de recul. On est plutôt dans un moment de recul en ce moment. Mais il y a eu des moments d'accélération dans notre histoire. Et encore une fois, c'est une constitution séculaire. Ça ne se fait pas comme ça. Même à l'échelle de décennies, c'est beaucoup plus long que ça. Une classe révolutionnaire qui, là encore, se définit abstraitement. Moi, je n'ai pas défini ni de mode de vie ni de mode de consommation pour définir la classe. Je laisse ça aux vordusiens. Ce n'est pas la question. La classe révolutionnaire qui se construit, c'est une classe qui institue progressivement des institutions subversives de celles du travail telle que l'a définie la classe dirigeante. Et donc, on va, quand on observe ce qui se passe au XXe siècle, constituer comme alternative à la propriété lucrative la copropriété d'usage. au lieu de financer l'investissement par un appel au marché des capitaux, donc se rendre dépendant pour le financement de l'outil de travail de la propriété lucrative, on augmente les impôts ou on augmente les cotisations sociales, c'est-à-dire qu'on crée de la valeur ajoutée qui est immédiatement socialisée, qui n'appartient pas à des centres privés d'accumulation et qui va permettre de financer par subvention les équipements publics. Les équipements publics sont financés si on augmente l'impôt par une subvention, il n'y a pas d'appel à la propriété lucrative. L'hôpital a été l'investissement hospitalier et a été dans les années 60 quand on a écrit les CHU, subventionné par une hausse de la cotisation maladie, c'est-à-dire que la valeur n'est plus appropriée comme c'est le cas encore aujourd'hui. Nous produisons 2000 milliards par an dont 700 vont à des propriétaires 35% de ce que nous produisons est approprié par des propriétaires directs, des actionnaires ou des prêteurs. C'est inouï cette prédation. Eh bien, nous pouvons marginaliser cette prédation et progressivement la supprimer en affirmant un mode de financement de l'investissement par subvention et non pas par crédit qui fait que d'encore autre dimension de notre attitude religieuse. Nous envoyons des signaux positifs aux marchés pour qu'ils s'apaisent. Parce que les marchés sont inquiets et il faut leur faire des sacrifices en espérant qu'ils vont s'apaiser. Et comme ils ne sont pas cons, ils ne s'apaisent jamais. Là encore, il y a un combat laïque à mener qui n'est pas celui auquel une union nationale incluant le FN nous invite aujourd'hui. je renvoie à une page très symptomatique de la chose d'ailleurs qui était la première page de libération le 15 janvier dernier. vous aviez un bandeau qui était la liberté d'expression est menacée. Puis vous aviez derrière la liste des termes, des expressions dont l'usage public est menacé. Alors je vous donne quelques extraits de la liste. C'était Dieu est un con, Fès, Bransleur de nonnes, Par la barbe du prophète, Psychopape, Je n'ai pas vu dans cette liste Draghi est un con. D'accord ? Draghi c'est le propriétaire de Libération, de SFR, de Numéricable et de L'Express. Je ne l'ai pas vu. Nous avons là une liberté d'expression diversion qui nous fait croire qu'on a une liberté d'expression alors qu'il n'y a pas de liberté d'expression précisément, fondamentalement et qu'il est impossible à un journaliste de dire que son propriétaire est un con, bien sûr. Du coup, il se console en disant que Dieu est un con, surtout si c'est le lieu d'une minorité. Donc, notre capacité, et c'est ça qui, moi, m'émerveille, la capacité que nous avons eue dans cette difficulté même de l'aliénation collective dans laquelle nous sommes, la capacité que nous avons eue de mettre en place à la place de la propriété lucrative et du crédit un financement des investissements par mutualisation de la valeur et la capacité que nous avons eue à la place du marché du travail de mettre en place le salaire à vie, le salaire à vie des fonctionnaires, le salaire à vie des retraités. Nous avons là des anticipations inouïes et combattues, forcément, évidemment, très combattues, de ce qui pourrait être une valeur économique libérée de la violence du capital, une valeur économique produite par des copropriétaires d'usage de tous les outils de travail, financée par une cotisation économique généralisant le financement actuel par l'impôt ou la cotisation sociale et assumée par des personnes titulaires d'un salaire à vie. C'était justement une des questions que je voulais vous poser. Ce qui est très enthousiasmant dans ces entretiens et dans vos propositions, c'est qu'elle s'appuie sur quelque chose qui existe déjà. On est loin d'une utopie radicale où on voudrait suivre votre voie pour aller vers un bon meilleur. Vous, vous dites que c'est déjà en germe dans notre société d'aujourd'hui et donc vous nous proposez une analyse justement du fonctionnariat et un petit peu de la sécurité sociale aussi. Je pense que dans votre réponse, vous pouvez mener une idée de l'idée. Oui, merci de souligner cet aspect du livre parce que c'est vrai que c'est... C'est aussi ma solitude, je dois dire. Si vous prenez les économistes atterrés, qui sont des amis et je ne vais pas tirer contre mon camp, bien sûr, mais chez les économistes atterrés, il n'y a pas de déjà là. Si vous prenez leur don, il n'y a pas de déjà là. Ils postulent qu'un au-delà du capitalisme est possible, mais il n'y a pas de déjà là. Ce n'est pas commencé, ce n'est pas en route, c'est pour demain, peut-être. Alors que c'est déjà là. La classe ouvrière n'a pas été vaincue. Alors, je préconise le terme de salariat pour désigner cette classe révolutionnaire en train de se construire. elle a eu une première forme qui était la classe ouvrière. C'est une forme assez épuisée en ce moment. Ces organisations sont exsangues, aussi bien politiques que syndicales, et se construit à côté de cette tradition, autour de tas d'initiatives pour le moment local, des formes de production alternative, des formes de politisation et de résistance, non seulement de résistance, parce que résistance, ce n'est pas suffisant, de subversion de la pratique capitaliste du travail tout à fait intéressante. Tout cela peut se... Et en assumant, évidemment, tout ce que cette tradition syndicale et politique de la classe ouvrière a acquis et à quel prix, je pense qu'il faut honorer ces conquêtes et ceux qui les ont faites en les actualisant précisément, oui, nous avons un acquis considérable. Nous avons 5 millions de fonctionnaires qui sont payés à vie, surtout les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires territoriaux, malheureusement, les maires sont employeurs, mais les fonctionnaires d'État n'ont pas d'employeur, c'est-à-dire que personne ne peut leur dire aujourd'hui, par ma décision, parce que je suis représentant d'un propriétaire, je te fais sortir de la valeur d'usage et je te fais entrer dans la valeur économique, je transforme en travail ton activité et demain, eh bien demain, je te ferai retourner dans la nuit de la valeur d'usage, je te licencierai. Personne ne peut dire ça à un fonctionnaire, un fonctionnaire a un salaire à vie. C'est tellement subversif qu'un fonctionnaire ne vous dira jamais qu'il a un salaire à vie, tellement nous sommes dans l'autocensure permanente, il vous dira qu'il a un emploi à vie, ce qui est un contre-sensu complet. Un fonctionnaire n'a pas d'emploi précisément. L'emploi, soyons un peu précis dans l'usage des mots, parce qu'il y a une guerre des mots bien sûr, l'emploi c'est le fait que le salaire est affecté à un poste de travail. L'emploi, il est défini dans une convention collective qui qualifie des postes qui affectent du salaire à des postes de travail. Un salarié du privé ou un contractuel des services publics d'ailleurs, n'est jamais payé lui, c'est son poste qui est payé. La dénégation que nous soyons producteurs de valeur est absolue dans le capitalisme. une classe dirigeante, elle s'arroge l'exclusivité de la production de valeur. Et donc, la façon dont ça s'exprime, c'est dans le fait que nous sommes à poil sur un marché du travail avec notre petite faveur rose, le CV, pour essayer de nous vendre sur le marché du travail. le salaire à vie, c'est ça l'emploi. Un fonctionnaire n'a pas d'emploi puisqu'il n'est pas payé pour son poste et ce n'est pas son poste qui est payé, c'est lui qui est payé. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage chez les fonctionnaires, c'est pour ça que la pension des fonctionnaires, la retraite, c'est la continuation du dernier traitement parce que nous sommes dans une situation de salaire à vie que les réformateurs essayent de supprimer. Bien évidemment, ils essayent de générer de l'emploi public là où il y a de la fonction publique, ils essayent dans le New Public Management d'introduire des fonds capitalistes au management. Mais bien sûr, tout cela, c'est de bonnes guerres de classe. Mais mener la lutte de classe, c'est précisément promouvoir la généralisation du salaire à vie des fonctionnaires à tout le monde. Mais c'est déjà une anticipation énorme. Sur les 15 millions de retraités, il y en a 7 qui sont dans la survie pour des questions de calcul de la pension dont on peut d'ailleurs discuter éventuellement. surtout des femmes. Mais vous avez 7 millions de retraités qui sont avec une pension assez proche de leur salaire d'activité et qui sont dans une situation de salaire à vie. Quand on les interroge sur leur rapport au travail, la réponse est inanime. On n'a jamais autant travaillé, on n'a jamais été aussi heureux de travailler. Pourquoi ? Parce que justement, ça tombe tout le temps, ça tombe tous les mois. Il y a un salaire à vie qui ne dépend pas de ma présence sur le marché du travail. Je ne suis plus sous la crainte du chômage. Je ne suis plus soumis au chantage à l'emploi. Je suis salarié à vie. Donc ça, c'est des... Évidemment que tout ça fasse l'objet depuis Rocard, enfin, depuis 25 ans, d'une lutte de classe que les réformateurs mènent pour en finir. Mais oui, c'est évident. Mais essayons de penser un peu à une échelle séculaire. ne soyons pas le nez là comme ça à voir notre défaite. Voyons comment nous sommes en train de construire une alternative. Ce sera long, bien sûr. Mais c'est... Nous disposons de beaucoup plus de paliers, de tremplins pour construire ce neuf que n'en disposer ceux qui les ont construits. la cotisation sociale qui permet d'assurer le salaire à vie des soignants, d'assurer le salaire à vie des retraités, d'assurer le salaire à vie des soignants, y compris quand ils sont libéraux. C'est tout à fait intéressant, ça. Regardez la comparaison, comparer un médecin et un architecte. Les architectes, à 90%, ils crèvent de faim. Il y a quelques-ens-huit, il y a 10% de vedettes. Bon. Les médecins, globalement, ils ont des ressources assurées par la socialisation de leur salaire qu'assure l'assurance maladie. Et ils sont libéraux, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'employeur. Nous sommes dans une situation extrêmement moderne, extrêmement moderne, contre tous ceux qui veulent salariser les tout-bibes au sens qu'ils aient un employeur, salariser les notaires, salariser les avocats, c'est ce que veut faire la loi Macron, le rapport de l'IGF qui est dans son institut de la loi Macron. Bon. Tout ça, c'est extrêmement réactionnaire. On a de magnifiques innovations. Comment le travail indépendant peut se mener dans une situation de salaire à vie ? C'est ça qu'il faut continuer. Ah, j'avais pensé à une bonne transition et j'ai oublié. Du coup, je pense sur quelque chose d'autre. Non, c'était ça. Comment, dans une situation de salaire à vie, vous pouvez imaginer une société dans laquelle vous avez un peu répondu, dans laquelle chaque homme se sent existé en tant qu'homme ? Parce que c'est ce qui est intéressant avec les théories économiques qui sont réellement complètes, c'est qu'elles prennent aussi en compte une dimension anthropologique. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'Adam Smith avait aussi pensé les besoins profonds de l'homme avec une théorie de ce qu'étaient les besoins des sentiments moraux. Voilà, la théorie des sentiments moraux. Et à son sens, le plus important pour un homme dans une société, c'est le fait d'être vu de participer à cette société. Donc ça, c'est la première partie de ma question. Comment est-ce que si on n'est pas une reconnaissance par un salaire qui découle d'une activité qu'on peut vraiment toucher du doigt, comme je reviens à mon exemple personnel, je sais que je suis payée un certain salaire parce que je viens travailler dans cette librairie et que j'aime bien le travail que je fais, comment est-ce que ça peut motiver les gens à aller travailler ? Je suis sûre qu'on avait fait cette objection plein de fois. La deuxième partie de ma question, c'est la répartition des tâches les moins sympas. Alors, qui est-ce qui va aller ramasser nos poubelles si personne n'est forcé de le faire par nécessité économique ? Je vais éliminer assez rapidement ce protozo, mais je voudrais d'abord prendre la première partie de notre intervention sur la question de la reconnaissance. Le marché du travail, l'obligation pour les jeunes de s'insérer en maquillant leur diplôme pour avoir un job, en acceptant un besoin de mal payer, mais parce qu'ils sont contents de le faire, etc., etc., bon, la... ce déni dans lequel nous sommes ensuite plus âgés, ayant des emplois, etc., de définir ce que nous faisons au travail, de maîtriser l'ensemble de la chaîne depuis, je ne sais pas, les achats jusqu'à la vente, avec les accords internationaux, en cas d'international, tout ça, d'être tenu dans une espèce de division du travail appauvrissante, extrêmement appauvrissante. Je me souviens combien, en débattant avec les salariés de Fralib, ils étaient totalement, à la limite, ahuris, alors qu'ils étaient jusqu'ici cantonnés par leur propriétaire capitaliste dans une division des tâches totalement appauvrissante, d'être dans cette coopérative, à la fois, invité à participer à la totalité du processus. Cet appauvrissement de notre relation au travail que génère le marché du travail et la propriété lucrative, nous allons au contraire faire exploser notre rapport au travail. Je n'ai aucune crainte sur le fait qu'on ne fera plus rien parce qu'on aura un salaire à vie. Quand je vois la sous-utilisation, moi, j'ai l'âge d'avoir des enfants qui ont entre 30 et 40 ans, pour partie, ils sont sous-utilisés à cause du marché du travail. S'ils avaient un salaire à vie, ils exploseraient, bien sûr. le nombre de gens qui vont au boulot en traînant les pieds, ils aiment leur boulot, mais comme ils n'ont pas grande maîtrise, ils vont en traînant les pieds. Mais à partir du moment où ils seront co-responsables, co-propriétaires, tout ça va exploser. Notre rapport au travail est aujourd'hui complètement rabougri. Et nous allons, au contraire, l'enrichir considérablement. le fait de payer les retraités au lieu de dire qu'ils ont droit en fonction de leur cotisation passée, c'est ce que veulent les réformateurs, à un revenu différé pour avoir du loisir après une longue vie de travail. Mais enfin, c'est un mépris inouï. Moi, je n'ai pas l'air d'avoir 30 ans de loisir après une longue vie de travail. Je veux participer jusqu'à ma mort au bien commun, participer jusqu'à ma mort, être reconnu jusqu'à ma mort comme productif de valeur et pas simplement comme, je ne sais pas quoi, bénévole, tous ces trucs méprisants qu'on lance à la gueule des retraités, utiles mais non productifs. C'est ce que les hommes disent des femmes, c'est ce qu'on dit des retraités, etc. C'est tout ça dont nous sortons par une logique de salaire à vie. Les tâches, alors, éliminons tout de suite se pondent aux âmes, les tâches qui ne trouveraient pas preneurs. Un, évitons l'hepnocentrisme. Tous les travaux de sociologie, cette fois-ci, du travail au sens de travail concret. La partie travail concret, un travail abstrait, je parle de travail abstrait moi tout le temps, mais travail concret, y compris chez les reapers, chez les éboueurs, ils aiment leur travail. Ne serait-ce que, même s'ils ne l'expriment pas dans les termes où je vais le faire, parce qu'ils ont conscience que que notre espérance collective de vie serait réduite bien davantage s'ils cessaient leur travail que s'ils enfermaient les hôpitaux. Donc, ils connaissent la valeur d'usage de ce qu'ils produisent et ils en sont fiers. Autre chose est leur rapport à l'emploi. Ils aiment leur travail, mais qu'ils n'aiment pas leur emploi, les horaires, le salaire, ben oui, tant mieux, mais on va supprimer l'emploi, justement. D'accord ? Donc, nous allons, nous n'avons pas du tout asséché des lieux qui aujourd'hui, à cause de l'emploi, sont considérés comme de seconde zone. Au contraire, nous allons leur donner la valeur. Il y aura des candidats, bien sûr. maintenant, s'il y a des postes où il n'y a vraiment pas de candidats alors qu'ils sont indispensables, parce qu'il y a quand même tous les postes qui ne sont pas indispensables, travailler chez Sephora jusqu'à minuit ou je ne sais pas, tout ça n'a strictement rien d'indispensable, bien sûr, mais s'il y a des, parce qu'il y a des industries de process, parce que la santé l'exige, etc., s'il y a des choses qui exigent du travail de nuit, etc., etc., bon, écoutez, on ne peut pas s'en tirer en disant, et qu'il n'y aurait pas de candidats pour telle ou telle tâche, on ne peut pas s'en tirer en disant qu'on va faire du service civique, parce que c'est souvent des métiers très qualifiés et ce n'est pas en venant faire un petit tour pendant six mois dans un truc qu'on va le faire, bien sûr. Non, on voit très bien comment dans une logique de carrière salariale avec des épreuves de qualification, tout le monde démarre à 1 500 euros au premier niveau de qualification à 18 ans comme droit politique, j'insiste sur le fait que c'est un droit politique donc irrévocable, c'est un nouveau statut de la personne, je renvoie au début de votre intervention, il s'agit de donner un nouveau statut à la personne en tant que souveraine sur la valeur. Mais ça ne s'arrête pas là, on ne reste pas à 1 500 euros, donc il y a une carrière avec quatre niveaux de qualification et donc des salaires qui vont de 1 à 4 entre 1 500 et 6 000 euros, par parenthèse pour financer un salaire à vie entre 1 500 et 6 000 euros qui sont un droit du sol et qui concernent donc les 50 millions de plus de 18 ans puisque c'est à la majorité, c'est pour exprimer, pour enrichir la citoyenneté, c'est à faire, pour exprimer, il est urgent de l'enrichir, parce qu'on se rend compte tous que réduite au droit de vote, au droit de suffrage, au droit de l'alléabilité, cette citoyenneté, ce n'est pas grand-chose. Donc l'enrichir de la maîtrise sur la valeur, ça suppose donc que pour les 50 millions de plus de 18 ans qui résident sur les territoires français, si, et qui auraient donc un salaire compris entre 1 500 et 6 000 euros, avec, évidemment, beaucoup moins de gens à 6 000 euros, mais avec un salaire moyen, alors j'ai pris un chiffre qui est immédiatement faisable, on sait que c'est tout de suite faisable, mais qui peut être autre, bien sûr, avec un salaire moyen de 2 100 euros, donc de 25 000 euros par an, vous voyez, 25 000 euros, je suis en effet, 25 000 euros fois, 25 000 fois 50 millions, ça fait 1 250 milliards, c'est-à-dire ce que nous consacrons déjà au revenu du travail, je vous ai dit, le PIB, c'est 700 milliards de profits et 1 300 de revenus du travail, 1 200 en salaire, 100 en bénéfice des travailleurs indépendants. Donc, il est possible que, qu'on peut donc instituer tout de suite, c'est une question vraiment de combat politique, que, les épreuves de qualification, quand on évalue ce qu'a fait quelqu'un dans les 5 ou 10 années précédentes, pour un changement de qualification qui sera là encore définitif, on passera, je ne sais pas, à 2 000 euros et ce sera définitif, irrévocable, qu'on soit tenu là, de l'arbitrage du temps de cette personne et du fait qu'elle aura consacré du temps à des activités peu demandées pour qu'elle progresse plus rapidement en qualification. Donc, on peut trouver des solutions. Oui, en effet. Bon, et vous avez déjà commencé à répondre, mais pour une organisation de la société qui permettrait un salaire à vie distribué à tout le monde, on aurait donc cette maîtrise de la qualification sur laquelle se renforcerait la valeur, que j'ai bien suivi, la valeur économique, qui serait attachée à la qualification et non plus à l'activité. Mais, comment garantir une bonne répartition de cette qualification de ces salaires ? Ah oui, comment faire en sorte qu'il y ait une articulation entre les trajectoires des personnes, leurs aspirations individuelles, qu'ils pourront d'autant plus exprimer qu'ils se baladeront avec leur salaire, qu'ils n'auront pas à passer par les fourches rodines de marché du travail, et les besoins collectifs, bien sûr qu'il faut trouver. Et surtout, si ce n'est plus mon employeur qui me paye, qui est-ce qui va me payer ? Ah ben oui, ça serait urgent que ce n'est plus votre employeur qui vous paye. Moi, j'ai eu la chance pendant 40 ans de ne pas être payé par un employeur, c'est une excellente chose. Et d'ailleurs, votre employeur, il ne demande que ça, parce qu'en général, les libraires, c'est des gens de gauche, parce que, vous militez pour le livre, on sait qu'on n'y fait pas fortune, c'est que la marge est tellement faible que ce n'est pas la culbute de quatre comme dans le vêtement, qu'on a des gens qui sont roués, c'est des gens de gauche et puis qui sont obligés d'embaucher des gens en les payant avec un lance-pierre parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, eux-mêmes en se payant avec un lance-pierre. Donc, le fait de dissocier le salaire du chiffre d'affaires de l'entreprise est tout à fait décisif. C'est ce que fait précisément la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle mutualise la valeur à hauteur de 200 milliards pour la santé, ce qui permet d'assurer le salaire à vie des fonctionnaires et des fonctionnaires de fonction publique hospitalière et le salaire à vie des soignants libéraux. Donc, ça, c'est rendu possible parce que le salaire ne dépend pas des aléas du chiffre d'affaires de tel ou tel clinique ou de tel ou tel cabinet. On a complètement dissocié le salaire du chiffre d'affaires. C'est absolument décisif, ça. Le salaire à vie des fonctionnaires vient de ce que la valeur qu'ils produisent n'est pas répartie établissement par établissement. Elle est mutualisée dans la grande caisse du trésor public et c'est ce trésor public qui paye les fonctionnaires. Eh bien, de la même façon, je viens de donner le chiffre, si nous voulons un salaire à vie de 2100 euros par mois à tous, pour tout le monde, en moyenne, mais compris entre 1500 et 6000 euros de 18 ans à la mort, il faut affecter 60% de la valeur ajoutée au salaire. Ce que nous affectons déjà. Sauf que nous le faisons sauf pour la partie qui, heureusement, va à des grandes caisses, les caisses de sécurité sociale, et le trésor public, c'est l'immense nouveauté de sortir le salaire de la relation microéconomique entre un employeur et un salarié, entre un chiffre d'affaires et, enfin, une valeur ajoutée, l'entreprise et les salariés de l'entreprise. C'est ça l'avenir, évidemment, c'est de déconnecter le salaire de la valeur ajoutée de chaque entreprise, de mutualiser les valeurs ajoutées. Donc les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Au lieu de payer leurs salariés, elles vont verser 60% de leur valeur à leur ajouter aux caisses de salaire. Et les caisses de salaire verseront... Encore une fois, c'est prolonger le déjà-là. Si vous prenez un salaire, prenez un salaire au-delà du salaire médian, le salaire médian, c'est 1800 euros net par mois. Pour simplifier le calcul, je prends un salaire à 2000 euros net. Vous avez 1700 euros de cotisation. Ça veut dire que 45% du salaire est déjà sorti du carcan de la relation entre un employeur et ses salariés. Un carcan qui pèse et sur l'employeur, quand c'est une PME en particulier, ou une TPE, et sur les salariés, bien sûr. Donc, être fidèle à ceux qui ont construit cela à grand labeur, ce n'est pas faire de la mémoire. On en a ras-le-bol du mémoriel. Avec une petite larme, tous les documentaires sur la classe ouvrière où on sort avec son mouchoir, enfin, c'était rien à ras-le-bol. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'actualiser, d'actualiser en généralisant ce qui est aujourd'hui. 45% du salaire est mutualisé, mutualisant 100% du salaire.